Hey guys ! On se retrouve pour ma première vidéo commentée et pour commencer je vais vous présenter ma team Ketox le belge, Siro l'italiano, Gmix le fragile et pour finir moi-même Scar Donc je vais vous parler dans cette vidéo de la nouvelle méta actuelle mais avant ça il faut que je vous parle du début du jeu qui était full ball 27 Pareil dans une partie du raid la feed c'était full ball Donc ils ont fait un patch là-dessus et ils ont réglé les choses plus ou moins Mais on va en parler de la balle 27 parce que la balle 27 obsidian en normal tu l'as, t'es god-like Tu n'importe qui, t'es dieu, tu fais de draps sur easy Après le patch, ils l'ont nerfé un peu, pas assez pour moi mais ils l'ont nerfé un peu Et surtout, enfin le plus de cette mise à jour c'est qu'ils ont buffé plusieurs SMG, apparemment plusieurs Mais celle qui ressort, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, c'est qu'ils jouent C'est que c'est la SM1, c'est la meilleure SMG du moment Donc après on a tous des avis différents mais je pense que sur ça on est d'accord Et pour dire que la balle n'a pas été assez nerfée aussi Parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte Mais en AR, c'est quand on joue une AR en compétitif Enfin je ne parle plus du normal là, je parle du compétitif En compétitif, tu ne verras jamais d'AK, tu ne verras pratiquement jamais d'HBR Tu ne vois que des balles Et deux SMG, deux voire trois SMG selon les cartes Voire une seule SMG En tout cas en ce qui concerne mon équipe Si vous regardez la feed actuellement Je pense que je dois être le seul à la SMG Ou alors il doit y avoir aussi quelqu'un d'autre De toute façon on le verra dans la suite de la vidéo Mais cette SMG surtout, le point important et qui était faux avant C'est qu'une balle pouvait battre au corps à corps n'importe quelle SMG Enfin la balle pouvait battre n'importe qui au corps à corps A mi-distance et à longue distance Si tu mettais tes balles Avec ta balle 27 Tu gagnais tous tes duels Et ça c'est quelque chose de pas normal Et ils ont mis un mois pour se rendre compte C'est déjà bien Parce que Ghost ils ont mis à peu près 6 mois Pour se rendre compte qu'il fallait deux rounds en domination Donc je ne vais pas me plaindre C'est déjà bien qu'ils ont réagi Bon après mon avis c'est qu'il manque encore des choses La balle est encore trop forte Il faudrait la nerf encore un peu Pour que d'autres AR puissent apparaître Par exemple l'HBR, l'AK Et la balle aussi Comme ça ça ferait 3 AR en jeu Et pareil pour les SMG Il faudrait peut-être nerf un peu la SMG Et juste la nerf un peu Comme ça les autres sont viables Comme ça on verra des KF5 On verra des SM1 Et on verra La 3ème SMG La KF6 Enfin je ne sais plus c'est quoi le nom Mais il y en a une qui n'est pas trop dégueulasse Donc voilà si Si on pourrait nerfer la SM1 Enfin si ils peuvent nerfer la SM1 Encore encore Il y a peut-être moyen qu'on puisse avoir Plusieurs SMG dans la future méta Ça serait quelque chose de pas mal Tu vois parce que Là encore une fois C'est bien On peut Parce que le jeu full balle C'était horrible pour moi C'était limite ghost Mais avec juste des exos Donc tu te faisais tuer en 3 balles Dans mid, long, court distance Et je trouvais ça Enfin c'est dommage Ça gâche le potentiel du jeu Et déjà ce patch Il a amené On va dire 50% Du potentiel de fun Genre fun à jouer Et fun à regarder Ce patch il a apporté ça Parce que full balle C'est pas Enfin moi je trouve que c'est pas fun à jouer C'est pas fun à regarder Bon après Il y en a ils vont vous dire Oui Moi je préférais full balle Mais ça c'est faux ça C'est juste parce qu'ils sont habitués à la balle Et qu'ils ont la flemme De re-apprendre une méta Mais clairement C'est Enfin c'est nocif Un gameplay compétitif Avec une seule arme C'est Il n'y a pas de diversité Il y a juste Des gens qui prennent des positions Et voilà C'est fini Le jeu est fini Et c'est pour ça que J'ai arrêté Ghost au bout d'un mois et demi C'est parce que C'était un jeu Qui se jouait uniquement en position Et qui n'était pas Il n'y avait pas de skill cap dans ce jeu C'était pas Je ne trouvais pas de plaisir A jouer à un jeu comme ça Et Sur ce code Cette mise à jour Elle a rapporté le plaisir De jouer à un call of duty Et ça Ça fait plaisir Parce que Je veux dire une chose Quand tu joues à un call of Et que tu ne prends pas de plaisir C'est C'est pas possible Enfin moi en compétitif Par exemple Sur Ghost Je ne prenais plus de plaisir Et tu ne peux pas avancer dans un roster Quand tu ne prends plus de plaisir Sur un jeu Tu ne vas pas t'améliorer Enfin Tu pourrais à un niveau vraiment pro Par exemple Il y a des Amahakins Sur l'ancienne saison Ghost Même des français Qui n'aimaient vraiment pas Ghost Mais bon Vu que c'est des pros Ils sont obligés de jouer Et voilà Mais quand ils jouent Genre toute la journée C'est normal Que tu lui viennes bon Mais pour vraiment step up Il faut aimer le jeu Et ça Il faut que la méthode soit bonne Pour qu'on puisse aimer un jeu Et là c'est en bonne voie C'est en très très bonne voie Parce qu'on a une SMG Une AR Comparé à une AR Qui tue en 3 balles Qui tue tout le monde A tous les duels possibles C'était dégueulasse Et là enfin Une méta correcte Voilà Elle n'est pas parfaite La méta Mais elle est en bonne voie Et ce qu'il ne faut pas oublier aussi C'est que la SM1 Avant Elle ne pouvait pas tuer Une balle en duel Au cours à corps Et ça c'est pas normal Normalement une SMG Elle est censée Battre Tous les AR Au cours à corps Et se faire battre A mi-distance Et à longue distance Par les AR Et les snipers Mais encore Une SMG Pourrait battre une AR En mi-distance Mais Il faudrait Genre mettre Toutes les balles Et faire des bons déplacements Sinon c'est pas possible Parce que quand tu joues SMG Le but c'est de jouer Sur tes déplacements Et d'être Le plus près possible De tes ennemis Pour pouvoir Faire le plus de kills C'est un peu Ce que j'essaie de faire Dans cette vidéo C'est de déplacer Un maximum Dans les heals Et de faire des tours Et d'être imprévisible Surtout Ça c'est le point Le plus important Avec une SMG Si t'es imprévisible Tu peux faire Vraiment pas mal de choses Là on voit Que si j'avais pas tiré Dans le trio Si j'avais avancé Sans tirer Je pouvais avoir Un 3-piece Facilement Et je l'ai raté Parce que j'ai tiré Bon après Moi je suis greedy J'ai faim de kill C'est mon rôle En tant que slayer Donc ça va C'est pas nocif Mais si j'étais op Il y aurait Il y aurait eu un problème Parce que J'ai toujours Je vais pas le cacher J'ai faim de kill Donc voilà Moi j'y vais toujours Pour les kills Je suis un gros rusher J'y vais Et donc voilà La vidéo va bientôt Se terminer Donc c'est déjà fini Si vous avez aimé La vidéo N'hésitez pas A partager Et sur ce Je vous laisse Bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada